C'est la question 12, qui sera rapportée par Denis Laporte. On va parler d'action sociale et on va désigner les élus aux instances du Forum du Montaigne. Oui, merci M. le Président. Donc c'est pour désigner au sein du bureau et du comité de pilotage du Forum de Ortenez les élus de notre Assemblée. Le contexte ouvert le 8 décembre 2017, le Forum de Ortenez, et l'émancipation, l'émanation physique de la centre social de multi-acteurs, dont le projet a été avancé depuis plus d'une dizaine d'années. L'association La Chaîne de Solidarité, créée en 2008, fédère les associations caritatives et s'est inscrit progressivement comme interlocuteur privilégié des partenaires et de l'intercommunalité porteur du projet. Aujourd'hui, le Forum se doit de poursuivre son action et d'adapter son fonctionnement afin de redéveloppement du projet social du territoire dans lequel il s'est engagé. Vous avez un tableau qui récapitule comment il est organisé, et quelles sont les actions du Forum dans son ensemble. Et donc, il faut organiser les instances. Il convient donc d'organiser les instances de gouvernance du Forum de Ortenez. Le comité de pilotage, c'est deux réunions par an, comprenant notamment l'Assemblée Générale, 6 habités élus parmi lesquels seront désignés les membres du bureau, et le bureau de 3 à 4 élus pour 5 rencontres maximum par an. Les objectifs, c'est instaurer une gouvernance équilibrée entre les acteurs du terrain et les élus, veillent à ce que les missions d'intérêt général puissent bien être exécutées, conformément aux préconisations des partenaires financiers. Alors, la proposition que vous avez faite, après concertation avec des membres du bureau communautaire, il a été souhaité que ces élus soient issus, principalement de Ortenez, au regard de l'implication que demande le Forum de Ortenez, après appel à candidature et avis de la commission du pôle territorial de Ortenez, il est donc proposé de nommer, pour le comité de pilotage, Albert Bazir, Serge Deslandes, Hervé Dessauroir, Michel Rifaut, Alain Boudin, Claudine Sauvé, André Bouillaud, Francine Fourmentin, et moi-même en tant que vice-président de l'action sociale. Et pour le bureau, messieurs, Hervé Dessauroir, Michel Rifaut, Alain Boudin, Claudine Sauvé, et André Bouillaud. Ça a été fait, enfin, la demande de rééquilibrage d'avoir un certain nombre d'élus, ça a été vu avec la Chine de solidarité, de façon dont c'est eux qui ont cherché les élus, qui étaient prêts à s'impliquer dans la vie du Forum et à suivre régulièrement ce qui s'est passé, de façon à ce que ce soit des candidats, avec des élus présents lors des régions. Merci, Denis. Alors, je pense qu'il y a lieu d'enlever, après, pour le bureau, messieurs, puisque nous retrouvons Claudine Sauvé dans la liste. Voilà, est-ce qu'il y a des observations concernant cette liste qui vous est proposée ? Sachant que vous l'avez bien compris, il s'agit de faire que la communauté d'agglomération et ses élus, notamment les élus issus de l'Ontanée, soient actifs dans ce dispositif qui a été inauguré il y a maintenant quelques mois, qui fonctionne. Pas de prise de parole, donc on y va pour le vote. Voilà, vous pouvez voter. 130 votes émis, 120 sont positifs, 3 sont négatifs, et nous avons cette abstention, donc question adoptée à la majorité.